... Amin téléspectateurs de TPC+, bonsoir, bonjour, ça dépend de là où vous nous recevez. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission préférée, Genes en action. Pour le compte de ce numéro, oui, avoir un emploi devient de plus en plus une denrée rare dans notre pays. Que dis-je ? Sur le continent africain. Pendant que certains échouent après plusieurs tentatives, d'autres jeunes se posent la question même de savoir comment accéder au marché de l'emploi. Oui, la jeunesse face aux questions de l'emploi, c'est la thématique qui fait l'objet de ce deuxième numéro de votre émission préférée, la jeunesse en action. Et pour décortiquer cette thématique, Amin téléspectateurs, je reçois pour vous M. Serge Agossou. Vous êtes une jeune entrepreneur, vous êtes également le président de l'association des Savonio du Bénin. M. Serge Agossou, bonsoir. Bonsoir, M. le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Alors, M. Serge Agossou, vous êtes un jeune entrepreneur. Alors, dites-nous, est-ce que le choix, parce qu'avant d'être un entrepreneur, vous faisiez un travail en tant que jeune, est-ce que, pourquoi vous aviez choisi en tant de devenir, d'entreprendre dans votre vie, M. Serge ? Merci, M. le journaliste. Je remercie d'abord, ou je salue les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Pour revenir à votre question, j'ai choisi d'entreprendre parce que je pense que, pour moi, c'est la meilleure option pour mieux gagner sa vie. L'entrepreneuriat est la meilleure option pour mieux gagner sa vie. C'est vrai que le salarié, celui qui est salarié aussi, gagne sa vie. Mais, lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat, je pense que vous avez la maîtrise de votre temps et vous êtes plus libre et vous gagnez plus mieux. Alors, voilà, vous aviez choisi cette option, l'option que ne comprennent pas la plupart, j'allais dire certains jeunes, voilà, ils décident d'aller à la conquête d'un emploi. Alors, dites-nous, quelle est la situation des jeunes, actuellement parlant de l'emploi, la situation de cette jeunesse aujourd'hui, M. Serge ? La situation de la jeunesse aujourd'hui, par rapport à la question de l'emploi, elle est très, très inquiétante. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'emploi devient de plus en plus rare. Parce que la population augmente. Les jeunes sortent de plus en plus des universités avec les diplômes. Alors que le marché de l'emploi est resté tel qu'il est et est en train même d'être restreint. Donc, forcément, ce n'est pas seulement au Bénin, c'est partout dans le monde. La situation de l'emploi, elle est très, très critiquante. Il n'y a plus d'emploi dans le monde entier. Et la situation de Covid est venue encore empirer les choses. Et aujourd'hui, sincèrement, il y a beaucoup qui sont en chômage technique. L'emploi devient très, très rare. Comme je l'ai annoncé, comme je le disais dans mon introduction à mes téléspectateurs, que l'emploi devient une denrée rare aujourd'hui. M. Serge, oui, est-ce que c'est comment aller sur le marché de l'emploi tant que jeunes que nous n'arrivons pas à percevoir ? Est-ce que c'est ça le véritable problème ? Parce que pendant qu'on dit qu'il n'y a pas d'emploi, il y a d'autres qui disent que l'emploi existe. Quel paradoxe ? C'est vrai, l'emploi existe, mais il faut chercher. Il ne suffit pas d'être calme quelque part et prétendre avoir l'emploi. Aujourd'hui, moi, j'observe un peu nos jeunes frères, ou en tout cas les jeunes comme nous, et je fais une observation de loin. je constate que le problème pouvait être moins critiquant que ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il y a la prise de conscience qui n'est pas au rendez-vous par rapport aux jeunes. Les jeunes n'ont pas pris encore conscience de la situation. et beaucoup s'amusent. Moi, je suis beaucoup plus à Cotonou. Je vois beaucoup de choses. Vous voyez, par exemple, des jeunes qui ont dans leur main, ils n'ont pas d'emploi, mais ils ont un portail iPhone de 300 000, de 400 000. Mais ils sont au chômage, ils n'ont pas un emploi. Ils n'ont pas un emploi. On fait l'effort de trouver 300 000, je ne sais comment, pour payer le portable. Et vous les voyez, c'est eux qui sont dans les restaurants, les plus grands restaurants, et ils viennent manger. C'est-à-dire qu'on trouve un peu, quand on essaie de faire quelque chose, on trouve un tout petit peu, un peu d'argent. On peut venir tout dépenser au restaurant. Les plus grands restaurants, les restaurants dans lesquels vous pourrez prendre juste un petit mail, il faut sortir peut-être 5 000, 8 000. C'est là que vous les voyez. C'est là que vous les voyez. Ceux qui sont lentilles. Ceux qui sont déjà lentilles, ceux qui ont déjà les résolus, et qui gagnent des millions par mois, eux-mêmes, ils viennent dans ces restaurants manger avec ceux-là. C'est-à-dire juste pour faire le luxe. Et ils prennent les photos pour publier sur les statuts. Donc, bon, est-ce que, moi, je ne peux pas dire, par exemple, que celui-là, il est conscient de sa situation et il veut de l'emploi. Donc, il y en a plein de ceux-là qui sont dans la cité et qui n'ont pas pris conscience de la situation, de leur propre situation. Donc, ils sont là, ils vivent leur vie, ils vivent au quotidien, quoi. Ils trouvent un peu aujourd'hui, ils peuvent faire la vie et c'est fini. Maintenant, ceux-là aussi sont dans le manque d'emploi. Vous voyez ? Donc, il y a une prise de conscience qui doit venir au niveau de la jeunesse. Oui, monsieur Serge, au-delà de cette prise de conscience que vous venez d'évoquer, mais en dehors de cette catégorie de jeunes, il y a des jeunes diplômés conscients également qui, au soir de leur cursus universitaire, détiennent des diplômes et sont à la recherche, comment dirais-je, d'un emploi et rencontrent des difficultés. Alors, dites-nous, quelles sont peut-être les difficultés que ces jeunes rencontrent, j'allais dire, dans la recherche permanente de l'emploi ? Au nom de cette difficulté, aujourd'hui, je vous ai dit sur une émission quelque part, aujourd'hui, l'État ne peut plus recruter. Vous allez voir le système actuel du chef d'État béninois. Oui. Le Bénin est en ligne. Moi, je dis que le Bénin est désormais en ligne. C'est-à-dire, tout est en ligne aujourd'hui. J'ai voulu faire récemment mon passeport. C'est chez moi, avec mon smartphone. J'ai tout fait. J'ai tout enregistré. J'ai fait les papiers en PDF. J'ai envoyé l'argent. J'ai envoyé tout, tout, tout. J'ai fait tout dans mon salon. J'ai pris le rendez-vous moi-même, l'heure du rendez-vous, tout, 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 moi-même. Donc, aujourd'hui, le Bénin est en train d'être mis en ligne. Et tout est en ligne aujourd'hui. Donc, le problème sera davantage plus critique. Parce que l'État ne va plus recruter. Et le secteur privé, aujourd'hui, ne peut pas faire plus que ce qu'il est en train de faire. Parce que si la fonction publique ne recrute pas, on aura les yeux rivés sur le secteur privé. Alors que le secteur privé aussi est déjà... Saturé. Donc, au nom de ces difficultés, il y a beaucoup de difficultés par rapport à la recherche de l'emploi. Parce qu'à cause de la fonction publique qui ne recrute pas, le secteur privé qui est déjà saturé. Donc, aujourd'hui, moi, je dis, le problème sera davantage plus qu'on sait, plus qu'on sait, plus qu'on sait. Et il faut voir également dans le sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire ? Ceux qui ont déjà des diplômes aujourd'hui, ce n'est pas déjà une fin en soi. On peut avoir des diplômes et se reconvertir autrement. Moi, j'ai fait l'université, mais ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai appris à l'université que je fais aujourd'hui. Donc, on peut avoir des diplômes, mais on peut laisser tomber le diplôme qu'on a aujourd'hui et s'orienter suivant les objectifs et les orientations que le gouvernement actuel est en train de donner à notre pays. Donc, il ne suffit pas de dire, j'ai mon diplôme en MRH, j'ai un diplôme en génie électronique, forcément, je dois rester dans ces secteurs-là. Non, non, non. Monsieur Chézia, vous écoutez, on comprendrait que le problème n'est pas appelé à ACC du jour au lendemain. Pas du tout. Alors, est-ce que ces jeunes n'ont pas raison quand ils sont à la recherche et freinés du gain facile ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une catégorie de jeunesse qui s'adonne à la fertilité quand ils tentent une ou deux fois et ça ne marche pas. Mais la seule issue, c'est d'aller tisser des liens avec ceux qui sont à l'extérieur et avoir de l'argent. Vous comprenez ? Tisser des liens, vous parlez de l'ANAC, c'est ça ? Oui, mais c'est une façon également de travailler, monsieur Chézia. Non, non, non. Ça, ce n'est pas une bonne façon de travailler. Ce que vous faites, vous n'avez pas la paix du cœur parce que vous voyez dans les... Donc ces jeunes qui ont apprendu ce chemin n'est pas un très bon chemin, j'allais dire. Non, 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 ce n'est pas un très bon chemin. Vous allez arnaquer quelqu'un, ça c'est du vol. C'est du vol, on ne va pas encourager la jeunesse à voler. Et aujourd'hui, vous voyez, ils sont en train d'être traqués un peu partout. La police ne leur donne pas la paix. Et ce que tu fais aujourd'hui, tu n'as pas la paix et tu es obligé de te cacher, je pense que ce n'est pas bien. On ne va pas encourager la jeunesse à aller sur ce chemin. Moi, je vais plutôt dire à la jeunesse de regarder autour d'elle. Il trouvera quand même des secteurs dans lesquels ils peuvent se reconvertir. C'est-à-dire ceux qui ont déjà les diplômes peuvent se reconvertir. Ceux qui n'ont pas encore les diplômes, les bacheliers aujourd'hui, ils n'ont qu'à bien voir quelle est l'orientation que les gouvernements sont en train de donner à notre pays aujourd'hui. Et étudier, aujourd'hui, il ne suffit pas d'étudier. Il ne suffit pas d'aller avoir un diplôme. Vous allez avoir un diplôme comme vous voulez ou vous dites, aujourd'hui, voilà ce qui me plaît. On n'est plus dans ça aujourd'hui. Voilà, c'est ça, je veux faire. C'est ça qui me plaît. Non, non, non. Qu'est-ce que tu dois faire pour que quand tu vas finir, tu puisses avoir l'emploi ? C'est ça, c'est ça, aujourd'hui, il faut rechercher. Donc, vous allez voir les jeunes aujourd'hui qui ont refusé d'avoir le gain facile, comme vous dites. Vous savez, on a le smartphone aujourd'hui. Oui. On a les réseaux sociaux aujourd'hui. Les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent beaucoup nous servir pour gagner notre pain tout en étant même tranquillement chez nous. Je vous donne un exemple. Oui, allez-y. Quelqu'un qui, aujourd'hui, il a le diplôme, mais il fait aujourd'hui les ventes en ligne. Il n'a pas un capital. Il fait la publication des chemises, des paies de chaussures et tout. Il poste sur son statut. Il envoie à ses amis, il leur demande de poster sur le statut pour lui. Il met son numéro, il fait le truc, il met déjà son numéro là. Donc, quand tu cliques sur le statut, tu vois déjà les chemises et tu vois déjà son numéro marqué là. Donc, les gens postent. Les gens l'appellent. Moi, j'ai vu son statut et j'ai payé des chemises chez lui. Ce n'est pas forcément que c'est lui-même qui a un stock. Il a juste un partenariat avec des vendeurs, des grossistes qui font des chemises, de très bonnes chemises et lui poste. Quand tu veux lui, quand tu veux prendre la chemise chez lui, tu l'appelles, il te donne le prix, lui, il va prendre chez l'autre et il te revend et il prend juste son bénéfice, il remet le capital à l'autre. Mais celui-là, il est aussi jeune et il vit également cette situation de manque d'emploi. Mais il ne s'est pas laissé faire. Il a cherché. Et il y a plein, plein sur Facebook, sur WhatsApp et tout, il y a plein qui sont dans ça et qui gagnent. C'est vrai que peut-être c'est un sous-emploi, ce n'est pas encore l'emploi proprement dit, c'est un sous-emploi, mais ça leur permet d'assurer leur quotidien et ça leur permet quand même de sortir de l'OJVT. Oui, mais M. Serge, au-delà de ce que vous venez d'expliquer, oui, est-ce que l'État n'a pas un rôle à jouer parce que le souci d'un État, c'est de vrai pour que tous ces concitoyens et concitoyennes puissent être à l'aise, M. Serge. Je ne suis pas là pour défendre l'État, mais je dis, l'État ne peut pas faire tout, il ne peut pas faire plus que ce qu'il peut faire. Vous voyez un peu ce que je dis ? Oui. L'État ne peut pas faire plus que ce qu'il peut faire. Bon, dans les secteurs d'emploi, il y a l'enseignement, il y a peut-être la médecine et tout, mais on ne va pas recruter quand même deux enseignants pour une seule classe. Tout à fait. Ce n'est pas possible. Et l'État ne va pas mettre tout le budget annuel pour la masse salariale. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je conseille aux jeunes d'oublier l'État. Lorsque l'État, un jour, va vouloir recruter, ils vont postuler peut-être et ça marche, tant mieux. mais si nous nous attendons l'État, ça va prendre du temps. Je demande à chaque jeune de se lever, de commencer par se battre, de réfléchir autour de lui, de commencer par se battre. On ne va pas attendre l'État. C'est vrai que l'État a sa responsabilité, mais ce n'est pas seulement... C'est le monde entier. Même les plus grandes puissances du monde, il y a le problème du sous-emploi, le problème du chômage. aux États-Unis, en France, partout, il y a le problème du chômage. Monsieur Serge, nous allons partir de votre propre exemple. Vous, par exemple, vous étiez un vacataire, vous attendiez l'État et l'État faisait ce qu'il voulait de vous, mais un jour, vous aviez décidé, vous avez pris la décision de sortie de ce système-là. Comment ça s'est passé ? Parce que les jeunes qui nous suivent en ce moment auraient forcément besoin de cet exemple-là. Moi, j'étais vacataire. Vous allez au Cégé Tocoué, dans la commune de Semencoudi. J'ai fait cinq ans de vacations là. J'ai fait le Cégé à Vrancoutoua. J'ai fait, je crois, trois ans là. J'ai fait également un système privé. Mais en 2014, il y avait la grève comme ce n'est pas permis. Il y avait une grève générale. Maintenant, les titulaires, dans le temps, n'étaient pas au grand nombre. Ils n'étaient pas inquiétés. Les titulaires, eux, ils allaient en grève. Mais ils n'étaient pas au grand nombre. Donc, leur grève n'avait pas un impact sur le système éducatif. Donc, ils ont maintenant obligé les vacataires à aller en grève. Alors que nous, c'est ce que nous faisons que nous gagnons. C'est ça. Ils ont obligé les vacataires à aller en grève. Et, on était, tu viens au cours, moi, dans le temps, je disais à mes apprenants, si je viens, à chaque fois, je veux faire interrogation. Pour les obliger à venir au fait. Mais, ils ont obligé les apprenants et ils ont renvoyé les apprenants et tu viens au cours, tu ne vois pas les apprenants. Tu rencontres même tes apprenants en chemin, tu dis, mais c'est quoi ? Ils disent, non, on nous a renvoyés. J'étais effrondé, j'avais eu un choc dans le temps. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ? C'est là que j'ai pris la décision de sortir complètement de ce système. J'ai dit, bon, je vais laisser tomber tout ce que j'ai comme diplôme. J'irai me battre pour gagner ma vie. C'est là que je suis sorti du système. Je suis sorti du système, ce n'est pas que tout de suite je suis allé à l'entrepreneuriat, non. J'ai d'abord fait une société de vente de pièces détachées. Et vous me voyez, dans le temps, j'étais comme un mécanicien. Mais je n'avais pas honte. C'est vrai que les gens me voyaient, les gens se disaient, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est quoi ? Il a devenu fou. C'est quoi ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Un diplômé. Voilà, il est maintenant dans la mécanique. Mais moi, j'avais un objectif. J'étais dans la mécanique et je vendais les pièces. Vous me voyez, dans le temps, j'étais tout noir, quoi. Vous croyez un mécanicien, quoi. Mais moi, j'avais mon objectif. J'ai fait quatre ans environ, là, et je suis sorti de là maintenant pour commencer par entreprendre. J'ai fait, j'ai aujourd'hui, je fais la quincaillerie et en plus de ça, j'ai une structure de fabrication de savon et en plus, je suis président de l'association des savonniers du Bénin. Donc, il faut vraiment se battre et il faut avoir son objectif dans sa tête. Vous n'allez pas vous dire, voilà, tel dira tel de moi, tel dira tel de moi. le candidat que les gens vont dire de moi. Ce que les gens vont dire de toi, ce n'est pas ton problème. Ça, ce n'est pas ton problème. Fils-toi ton objectif, vas-y, tu as ton objectif. Ceux qui vont mal parler de toi aujourd'hui parleront de toi forcément de façon très bien demain ou même s'approcheront de toi pour te demander d'être demain. Donc, il faut fisser son objectif et il faut être rigoureux sur ce qu'on veut faire. Oui, monsieur Serge, voilà, d'autres jeunes font cette option comme vous, mais également, nous voyons dans les autres pays développés qu'eux, ils tissent des partenariats parlant des jeunes. Est-ce que la jeunesse béninoise également, celle qui veut l'entreprendre également, ne peut pas aller dans ce sens-là, mutualiser leurs forces ? Merci monsieur le journaliste. Ça, c'est un problème qui nous tue beaucoup en Afrique. Beaucoup en Afrique. Et moi, j'observe beaucoup. Vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure des plus grands restaurants de Cotonou. Oui. Ils sont, si vous voyez un restaurant, je peux vous donner beaucoup de noms des plus grands restaurants, c'est une association. Vous voyez, ils sont deux, trois, quatre. Et ils viennent au Bénin, ils viennent dans notre pays, ils s'enracinent, un truc mouse et c'est parti. Aujourd'hui, en Afrique, au Bénin, nous avons, c'est la méfiance parce que nous n'avons pas confiance l'un pour l'autre. Et ce n'est pas aussi notre faute. Nous avons, ceux qui nous ont défoncés ont eu des expériences malheureuses. Vous voyez, ça n'a pas marché, les collaborations n'ont pas toujours marché parce qu'on veut toujours gagner, on veut toujours avoir le gros lot pour soi. et ça fait que ça ne marche pas. Vous voyez, donc, moi aujourd'hui, je ne peux pas conseiller à un jeune de le faire. Mais, si vous pensez que vous pouvez le faire et ça va marcher, vous pouvez aller en collaboration. Mais, je ne vais pas tout de suite conseiller ça à quelqu'un parce que ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher parce que nous n'avons pas la culture de nous dire la vérité. Nous n'avons pas la culture de, comment dire, la vérité quoi, c'est-à-dire d'être honnête, la culture de l'honnêteté. Nous n'avons pas ça. Alors, monsieur Serge, cette émission se veut être une émission de conscientisation de la jeunesse africaine, de la jeunesse béninoise. beaucoup de jeunes nous suivent en ce moment à travers cette émission. Je vous l'ai dit, même les jeunes diplômés, alors, quelle devrait être l'attitude d'un jeune qui sort franchement des universités, il a son diplôme, alors, comment s'y prendre sur le marché de l'emploi ? Ok, merci, merci. Et, vous sortez des universités, vous avez votre diplôme. La première des choses, c'est de déposer vos diplômes dans des structures, mais vous n'allez pas déposer et attendre de croiser les bras. Parce que vous devez manger. Les parents ont investi sur vous, vous êtes diplômés, il ne faudrait pas qu'après s'être diplômés, que les parents continuent toujours à vous donner de l'argent. Donc, moi, ce que je dis, je vais donner quelques conseils aux jeunes. Vous savez, il faut réfléchir. Vous devez trouver des cadres et vous retirer de la masse et réfléchir. Lorsqu'on est seul, on réfléchit mieux. Lorsqu'on n'est pas distrait, on réfléchit mieux. Donc, vous sortez de votre cadre quotidien, vous allez quelque part, vous pouvez le faire plusieurs fois, plusieurs fois, ce qui est sûr, ça va venir. Vous réfléchissez. Quand les idées vous viennent, écrivez-les, vous les écrivez, vous les écrivez et vous apprenez à gérer mieux votre temps. Vous avez un calendrier. Aujourd'hui, je vais me retirer. Aujourd'hui, je vais faire deux heures, trois heures à réfléchir. Vous concentrez, vous réfléchissez. Quand les idées viennent, vous les notez, vous les notez, vous les notez, vous les notez. Après, vous faites une étude sur tout ce que vous avez noté. Vous pouvez trouver, vous pouvez trouver dedans qui peut vous servir. Vous mettez à jour votre CV. Parce que le CV, on vous dit, alors, viens déposer ton CV. Ce n'est pas en ce moment que vous irez maintenant saisir le CV, voir. Non. Il faut chaque fois mettre à jour vos CV. Et le CV, c'est en conformité, doit être en conformité avec ce que vous voulez. Vous voulez déposer, par exemple, un truc dans une structure, par exemple, de journalisme. Peut-être que vous avez fait le journalisme. Vous avez fait, peut-être, comme moi, peut-être la savonnerie. Vous avez fait peut-être le marketing, ou bien quelque chose comme ça. Et vous voulez déposer, par exemple, un truc dans une structure, de la communication. Vous devez baser sur cette structure pour concevoir votre CV. Vous n'allez pas mettre, par exemple, que vous avez fait le marketing, vous avez fait le savant. Ça ne va pas intéresser quelqu'un de la communication qui veut vous recruter. Donc, vous faites votre CV en fonction, vous faites, en tout cas, avoir plusieurs types de CV selon ce que vous avez fait, selon vos expériences. Vous voyez ? Donc, vous ciblez les sites de l'emploi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites sur Facebook qui proposent de l'emploi. Donc, allez sur ces sites. Vous allez sur ces sites, cliquez emploi, vous allez voir, il y a beaucoup de trucs qu'on vous propose. Bon, si vous êtes intéressé par un, vous pouvez postuler et ça peut donner. Abonnez-vous à des sites d'emploi. Il y a un truc sur notre plateforme, quand le message vient, mais en même temps, ça donne d'alette. Donc, vous pouvez vous abonner, consulter chaque fois ces sites. Je pense qu'avec tout ça, d'un jour à l'autre, ça va donner. M. Serge Agosso, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Votre mot sur cette thématique pour conclure ce plateau. C'est vrai que le temps ne nous a pas suffi. On a essayé quand même de faire un briefing sur... Il y a encore beaucoup de choses à dire. mais la télé, c'est le temps. Donc, nous, je vous remercie, la télévision qui nous invite. Et je voudrais demander aux jeunes, il n'y a jamais une fin en soi. Vous êtes chômeur aujourd'hui, vous pouvez devenir directeur d'entreprise demain. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir un moral très gonflé et de percer, de percer, de percer, de percer. La porte s'ouvrira certainement un jour. Merci à vous, M. Serge Agossou. Je rappelle que vous êtes jeune entrepreneur. Vous êtes le président des Savonniers du Bénin. Merci d'être avec nous. Oui, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Jeunesse en Nation. Oui, sur cette thématique, la jeunesse, face à la question de l'emploi, sera notre invité. Oui, malgré la rarité de cet emploi, la jeunesse doit entreprendre. Nous devons mutualiser nos forces et aller à la quête de cet emploi. Merci de nous avoir suivis. Ils étaient les habitués, les deux, à conduire cette émission, Félicien et M. Roland. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada